... Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première vidéo du Centre Socioculturel du Pays de Thames. Alors, cette idée, ce nouveau concept est très simple, c'est de venir à la rencontre des commerçants, les artisans de la ville de Thames et voir comment est-ce qu'ils arrivent à travailler malgré ce second confinement. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, je suis avec Caroline. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Comment ça va Caroline ? Voilà, ça peut aller, il y a deux ou des débats, je pense que pour les artisans, commerçants, c'est pas évident en ce moment, mais on tient le coup. On tient le coup ? Voilà, pas le choix. Est-ce que tu arrives à continuer ton travail ? Il y a des jours où je reste clou, je pense, comme beaucoup de commerçants, et il y a des jours où on bouge à faim et du coup, j'ai fait mes décorations de Noël que je publie un maximum sur les réseaux. Effectivement, on le verra à travers les images par la suite. On voit ici que tu as mis en place la déco de Noël. Est-ce que tu l'as mis en place ? En général, j'avais un peu plus tôt, mais là, avec le confinement, j'avais un peu de mal à me motiver parce qu'on n'a pas le droit de vendre au passant. Du coup, on est obligé de faire connu Click & Collect. Click & Collect, alors c'est un mot anglais, mais en gros... Voilà, je me permets justement de rebondir sur ce que tu dises. Qu'est-ce que c'est le Click & Collect ? En gros, c'est les gens qui nous commandent sur nos sites internet ou sur nos pages Facebook ou par téléphone, simplement, on appelle en magasin et on envoie, leur livrer ou alors ils récupèrent en boutique avec une table devant la porte et on leur dépose, voilà. D'accord. En général, le paiement doit être fait en avance ou en virement ou en Paypal ou en CB à distance. D'accord, donc tu as un service de livraison ? À la base, je n'ai pas encore de site internet, mais du coup, j'ai une page Facebook comme beaucoup de commerçants tanois, du coup, et voilà, on met en avant nos produits. Donc moi, je mets en place des livraisons, du coup, je mets des bouquets en avant, des créations en avant, voilà, du sur-mesure ou pas, ou des choses qui sont déjà en boutique, presque, quoi. D'accord. Tu travailles sur place ou est-ce que tu as un autre atelier ? Je me suis aménagé un atelier à mon domicile, du coup, parce que moralement, je n'arrive pas à travailler au magasin parce qu'on ne peut pas accueillir le client. Oui, tu m'étonnes, ce n'est pas forcément facile de les voir passer. C'est ça. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent toquer. Il y en a la moitié qui toquent à la porte. Qui va le rentrer ? Et j'ai pas envie de me risquer une amende, donc je ne laisse pas rentrer. D'accord, donc tu travailles à la maison ? Je travaille principalement à mon domicile, du coup, voilà, je fais du direct avec le client, téléphone, voilà, c'est beaucoup plus de travail, du coup, parce qu'il faut répondre au téléphone, prendre les commandes, faire du sur-mesure, lâcher les fleurs préparées. Mais voilà, on est tous dans la même galère, commerçant à moi, donc on essaye de se soutenir. C'est ce que j'allais te dire, tu me permets de faire une transition, je vois que tu as... Tu as un joli masque. Tu as un masque absolument magnifique. J'ai un joli masque que vous connaissez peut-être, qui vient d'une boutique de Tannes, du coup, une pluie d'étoiles qui fabrique de très jolis masques. Une pluie d'étoiles, ça s'appelle ? Une pluie d'étoiles, voilà. Et du coup, moi, j'essaye en général de livrer avec des petites couronnes de fleurs, donc ça, les clients, ils apprécient aussi. Et les couronnes, c'est toi qui les fais ? Et les couronnes, donc, je les fais moi-même sur mesure, donc, quand les clients veulent une décoration assortie, du coup, à leur masque, pour que ce soit un peu moins triste à l'heure actuelle, voilà. Bien sûr, il y a autre chose sur toi que tu portes ? Ah, voilà, donc, il y a encore les boucles d'étoiles qui viennent d'une pluie d'étoiles, qui font du coup, ils ont un site internet et du click and collect, du coup, le même principe pour récupérer à leur magasin. Je porte aussi les vêtements d'une boutique B2G, de vêtements à Tannes, du coup, qui propose, du coup, aussi la livraison et le recrète commande directement à sa boutique sur rendez-vous. Voilà, toutes les boutiques, je crois, du centre-ville de Tannes font d'ailleurs cette proposition. D'accord. Les boutiques Charlie, Doria, Magotardin, Fri, enfin, il y en a plein. On va les citer, donc, tu as les boucles d'oreilles et le masque qui proviennent de ? Fluie d'étoiles. Fluie d'étoiles. Les bouquets de fleurs, les cercles de fleurs absolument magnifiques que tu as, c'est toi qui les fais. C'est ça. D'accord. Et les abysses, c'est à... C'est B2G. C'est B2G, B2G à Tannes. C'est extrêmement important de citer le nom de ces commerçants, allez-y, n'hésitez pas, ils ont des pages Facebook, ils ont des sites internet. Et cette actualité nous permet aussi, cette vidéo nous permet aussi de maintenir le lien et le soutien qu'on a avec eux. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? C'est d'accord. J'essaie vraiment de les soutenir un maximum. Je vous ai proposé du coup des livraisons à domicile de bouquets. Alors ça, tu m'en as parlé, c'est une nouvelle idée, un nouveau concept que tu veux faire. Ça ne vient pas de moi, j'ai un fleuriste que je suis sur les réseaux qui s'appelle Alchimia Lille, qui le fait beaucoup. Et donc, j'ai proposé des livraisons de petits-dèches fleuriens. Donc du coup, voilà, je vais chercher des croissants. Donc j'aimerais travailler avec différentes boulangeries tanoises et des villages à côté. On peut lancer un appel à ces boulangeries. Oui, pas de souci, voilà, vous pouvez me contacter. Donc ce matin, je suis allée chercher des croissants pour faire une petite photo avec un bouquet de la boulangerie Serge. Rue Clémenceau, il me semble, du coup. Voilà, je voulais aussi proposer des apéros fleuris. Ça m'intéresse. Pour les petits repas en amoureux pour le soir, en confinement. Quand les enfants sont couchés, on boit un petit verre avec les bouteilles de fleurs sur la table. Super. Donc là, je voulais faire travailler en premier le samovar qui est juste à côté. Une petite salle de thé, enfin, avec du thé. Voilà. Je crois que tu as le téléphone qui sonne. Oui, c'est peut-être un petit moment. Ça, c'est les aléas du direct, ça arrive. C'est bon ? C'est bon, j'aurais fait ma livraison. Ok, impeccable. On peut enchaîner sur, j'allais te parler des mesures sanitaires que tu as pu mettre en place ces derniers temps. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Pour les gens qui connaissent la boutique, j'ai vraiment aménagé pour faire un sens de circulation. Et je me suis aussi fournie en gel hydroalcoolique, du coup, d'une boutique Azaclean, du coup, Cernet Tann, du coup. Et aussi de la pharmacie de la Colégiale. Enfin, voilà, toutes les pharmacies de Tannes aussi proposent du gel hydroalcoolique pour faire un peu marcher les commerçants. Et puis, je me suis mis une petite barrière à fabriquer maison, du coup, anti-Covid, anti-Costi. Très bien, très bien. Je me permets de rebondir sur quelque chose que tu as dit précédemment, c'est ton lieu de préparation, ton lieu de travail actuel. Tu nous as dit que ce n'était pas ici. Non. Tu nous as dit que c'était ? Je me suis aménagée en atelier à la maison, pas très loin de la boulangerie serre, du coup. D'accord, d'accord. Pas à travers le centre social également. D'accord. Bah, écoute, nous, ça nous intéresserait beaucoup de voir comment tu travailles. Oui. Est-ce que tu nous invites chez toi ? Oui, ça marche. C'est bon pour toi ? Oui. On se retrouve chez Caroline. Allez, à plus. Eh bien, chose promise, chose due, on se retrouve chez toi, Caroline. Donc, nous sommes dans l'atelier que tu as fait pour pouvoir poursuivre ton activité. C'est ça, je rebondis au premier confinement, au triant de l'atelier à la maison. Et tu rebondis une seconde fois pour le deuxième confinement. C'est ça, deux fois plus parce qu'il y en a à préparer. Exactement. Alors, là, je vois qu'il y a plein de choses, plein de choses magnifiques qui sont disposées sur cette table. On va faire les unes après les autres. Qu'est-ce que c'est que ça ? Merci. Tu peux nous en parler plus ? Merci. Qui dit Noël, dit couronne de l'avant. Et du coup, on sera encore en confinement, probablement pendant la période de la vente. Donc, je voulais proposer des kits couronne de l'avant. Donc, voilà. J'en ai fabriqué un modèle. Je vais préparer une notice, du coup. Et je librerai à domicile, ou bien sûr, je vais faire un drive, des kits avec tout le matériel nécessaire pour fabriquer cette couronne de l'avant. En famille. Ça peut être sympa, du coup. Super. Voilà. Donc, je mets ça sur ma page en avant, du coup, avec différents kits. Le premier est déjà préparé. Je vais le poster très prochainement sur ma page Facebook. Il y a des plus petits modèles, des choses un peu différentes. Voilà. D'accord. Donc, c'est bien de l'activité ludique. C'est ça. Pour tout le monde, pour toute la famille. C'est ça. Ça a l'air quand même relativement, entre guillemets, simple à faire. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, forcément, d'être manuel, ou qui n'a pas l'habitude de... Ça n'a pas besoin d'être parfait. Du moment où c'est fait avec le cœur et que c'est en famille, je pense que les personnes n'a pas s'y rendu. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Alors là, je dirige mon regard vers quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Donc, je vois, on a une belle bouteille de Gevurst. Je vois qu'on a des bouquets de fleurs. Là, ici, on peut voir un petit pain. Tu peux nous expliquer tout ça ? C'est ça. Donc, la bouteille de Gevurst qui vient de la boutique Le Samovar, donc Gevurst à la salle, bien sûr. Donc, je propose du coup la livraison à domicile d'apéros fleuris, voilà, en fin d'après-midi pour votre petite amoureuse, voilà, pour un petit repas à la maison. Ça peut être sympa, du coup, bouquets et bouteilles en faisant travailler les commerçants tanois et du coup... Donc, ça, c'est plutôt pour le soir ? C'est plutôt pour le soir. Et pour le matin. Et pour le matin, voilà, je vous propose un pain au chocolat et trois. Après, si j'ai plus nombreux que des enfants, voilà, on s'adapte, on rajoute un petit quelque chose avec. Pareil, on va travailler les boulangeries du coin. Boulangerie, pâtisserie, en fait, des pâtisseries. Et en livrant, du coup, croissants et bouquets de fleurs à domicile, quoi. Ou en drague si besoin. Et ça, ce sont des choses que tu ne faisais pas forcément avant le... Non, je ne faisais pas. Je l'ai trouvé l'idée sympa d'un fleuriste à Lille qui propose souvent des petits défleuris. Je trouve ça top. D'accord. Donc, tu as fait travailler ta capacité d'adaptation. C'est ça. Tu as adapté à la situation. C'est ça. Et en faisant travailler les commerçants tanois. Exactement. Les petits commerçants locaux en tanois ou en terne et ailleurs, c'est sympa. Très important, bien sûr. Il y a d'autres choses. Alors, explique-nous, Caroline. Il y a d'autres choses. Je vois des couronnes fleuries du même style que tu abordes sur toi. Donc, la tendance est aux fleurs séchées. Donc, c'est génial. On peut faire plein de petits accessoires. Donc, je vous propose éventuellement de travailler aussi avec une clue d'étoile qui fait aussi du cliquant de cadac, du coup, pour récupérer les masques. Donc, d'assortir vos masques à des accessoires fleuries. Ça peut être sympa pour les enfants, pour les adultes. Donc, là, c'est une petite broche à planter dans les cheveux, du coup, même pour aller au travail, ça peut être sympa. Ça intéresse beaucoup notre caméraman, d'ailleurs, cette petite broche, je le vois derrière l'écran. Ah ouais, voilà, il y a un petit bracelet, ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa aussi. Du coup, petit bracelet, petit aide-bande, du coup, assorti au masque. Toujours, tout type des créateurs de tan. Du coup, voilà, des petits bracelets, des petites choses sympas assortis à nos accessoires des commerçants tanois. Voilà. Et bien, cette vidéo est maintenant finie. Merci beaucoup, Caroline, de nous avoir ouvert les portes de ton atelier. Merci de nous avoir ouvert les portes de ton magasin. Un petit mot pour la fin, peut-être ? Merci d'être venu faire une petite vidéo, du coup, sûrement un peu plus sympa que celle que j'ai publiée récemment sur les réseaux où j'avais vraiment le moral au fond des chaussettes. Mais non, ça va mieux, on se bondit et ça va être sympa. On va proposer plein de belles choses pour les fêtes de fin d'année en livraison et on s'adapte du mieux qu'on peut, comme tous les autres commerçants tanois. Exactement. Je te propose qu'on ose l'optimisme. C'est ça, c'est ça. J'ai le sourire sous mon masque. Je vous donne plein de bisous. Merci à tous et merci Maxime, merci aux centres sociaux. Voilà, top, merci. Et franchement, on y arrivera, on va s'en sortir, nous les commerçants taisons. On a l'habitude de travailler beaucoup et on va en sortir. Merci. Tout à fait. Merci. A la prochaine. Merci, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501